bonjour à tous on se retrouve dans ma deuxième vidéo concernant les champignons cette fois on est à l'extérieur et j'ai planté des chevilles des chevilles sur un bouleau et des chevilles sur un être cette vidéo fait suite à la première où j'ai fait de la culture en balleaux et en intérieur donc il s'agit de chevilles qui viennent de chez la mycosphère et n'oubliez pas que j'ai automatiquement à 10% qui seront appliqués du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement pris des chevilles qu'on m'a envoyé et je les ai plantés dans ce type de bois donc il s'agit d'un bois qui fait à peu près 25 cm de diamètre et un bois que j'ai découpé au bon moment vous irez voir sur le site de la mycosphère on vous indique quel type de bois est idéal pour quel type de culture et surtout à quel moment il faut le couper il faut le couper plus tôt au mois d'octobre novembre jusqu'à janvier et février quand il n'y a pas encore la montée de sève donc ça c'est hyper important moi je me suis arrangé pour avoir un boulot chez un pote qui est en train de couper un arbre et celui-là je l'ai tout simplement trouvé au bord du chemin et je les récupérer parce que c'est suite à une tempête donc voilà j'ai fait avec ce que j'avais donc comme je vous disais dans la première vidéo le champignon n'a rien à voir avec le système de graines c'est pas je prends et je plante ici on est vraiment dans un système très complexe je vais vous montrer en quelques étapes 1 mais il va falloir percer des trous de chevilles 8 ou 9 dans votre bois une fois que vous aurez fait ces étapes là de planter vos chevilles vous allez devoir bien les tasser et tout simplement attendre c'est tout ce qui est à faire vraiment c'est hyper simple un peu de manutention et après de la patience l'un des éléments aussi qui est clé c'est d'avoir des instruments propres pour éviter les contaminations donc faites attention à ça c'est hyper compliqué effectivement pour nous qui avons l'habitude de planter des petites graines du terreau de manipuler les éléments pas forcément toujours propre là on est sur un environnement qui doit être quasiment stérile donc respecter ces éléments là je vous invite à nouveau à aller faire un sur le site de la mycosphère ils ont toutes les informations concernant cette culture malheureusement je pourrais pas vous montrer grand chose je vous retrouve à la fin quand j'aurai fini de tout préparer voilà comme vous pouvez le voir toutes les chevilles sont mises vous avez du shiitake et de la pleurotte ici donc il s'agit de lettres et là il s'agit d'un boulot sur lequel j'ai fait le même exercice je vais tout simplement maintenant grâce à mon maillet les enfoncer comme ceci le plus important c'est que vous n'ayez pas de jeu connaît pas d'air vraiment que ça s'intègre parfaitement dans le bois faut qu'une petite résistance je sens la résistance mais j'y vais pas non plus quand même bourrin faut pas que ça se dépasse voilà et ça on va le faire sur l'ensemble ici et là et voilà regardez toutes les chevilles ont été bien 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 planté voilà c'est sur le boulot prochaine phase je vais les mettre dans un coin à l'ombre pour attendre que ça pousse bon voilà c'est fait vous pouvez voir derrière moi j'ai placé l'ensemble des éléments donc les deux bûches et toutes les chevilles qui ont été mises dedans comme je vous ai montré précédemment maintenant ce qu'on va faire comme je voulais dire maintenant c'est une question de patience 6 12 mois voire plus pour avoir des shiitake et avoir des pleurotes c'est pas très compliqué il faut respecter des éléments c'est toujours pareil je vous l'ai dit en préambule le champignon c'est pas une petite graine que l'on met dans la terre c'est vraiment autre chose on est dans un monde où le champignon va commencer à fabriquer des champignons lorsqu'il va vouloir se reproduire et il va commencer à se reproduire lorsqu'il aura mangé ce qu'il y avait à manger dans votre bois donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le bon bois et dans le bon état du coup ça peut mettre six mois 12 mois voire plus vous pouvez aussi enrouler du carton ou du géo chanvre ou de la toile de jute par exemple pour garder très 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 humide vos 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 le bois pour ma part j'ai aucun souci vu la météo qui arrive j'ai encore de une semaine de pluie non-stop donc je vais laisser là au nord et dans un endroit où ils peuvent bien bien se faire inonder par la pluie maintenant effectivement si je vois que la météo commence à s'assécher je vais venir les entourer de toiles de jute ou de géo chanvre parce que j'en ai et je vais venir les garder à l'humidité c'est vraiment un processus très lent donc armez vous de patience et surtout gardez les très 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 humide cet été il faudra faire hyper attention à ce qui ne sèche pas dans cette position ça va poser un problème donc faudra que je réfléchisse à cet été comment je vais gérer cette zone là pour éviter qu'il ne soit complètement desséché sur ce si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas j'ai un code j'ai 10% de promo chez mycosphère est ce que je vous dis ben c'est à bientôt et j'espère bientôt avec une super écolte allez abonnez vous